Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous avez pensé de nos vacances. Je vais donc reprendre, tout d'abord en synthétisant le cours que je vous avais mis en ligne pendant les vacances, en remplacement du cours de la semaine qui précédait les vacances et j'étais absent. Donc je rappelle très brièvement où nous en sommes, pour réfléchir un petit peu la mémoire après la période de vacances, mais du tout. Bon, on a commencé par travailler sur la phrase, pourquoi ? Parce que, tout simplement, on a vu que la phrase était la structure grammaticale des bases, celle à partir de laquelle tout le reste va être défini, et que donc à l'intérieur de la phrase, on n'a que deux fonctions, la fonction sujet et la fonction complément circonstanciel, qui sont vraiment les deux seules fonctions qui réunissent les trois groupes, groupe sujet, groupe verbal, donc circonstanciel, et les autres fonctions étant des fonctions qui vont se prouver à l'intérieur de chacun des groupes, soit à l'intérieur du groupe sujet, par exemple ici dans un groupe nominal, ou bien à l'intérieur du groupe verbal. On avait travaillé un petit peu sur le groupe sujet, la fonction sujet, avec les différents types de sujets, mais je n'en reviens pas, sachant que les principaux étaient quand même les sujets prototypiques, le groupe nominal, du type le facteur, l'emam, le facteur, tout ce que vous voulez, groupe nominal, ou bien le pronom, comme il, dans le cas du pronom personnel sujet. Ensuite, on avait vu les différentes structures de groupes verbaux, avec la distinction entre les compléments d'objets directs et indirects, et puis par ailleurs, les groupes verbaux à compléments d'objets, qui ont des compléments d'objets, directs ou indirects, et puis les groupes verbaux attributifs. Donc là, ce sont les différents types, ici, de groupes verbaux à compléments d'objets, ils se réduisent aux verbes, verbes plus groupes urinal, groupes urinal prépressionnels, etc. Et puis, j'avais introduit cette idée qui va être importante pour la distinction entre compléments d'objets et compléments circonstanciels, cette idée que les compléments d'objets sont impliqués par le sens du verbe. Vous voyez, quand vous avez un verbe, eh bien, ce verbe, par son sens, implique une certaine sélection des compléments d'objets. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme complément d'objets. Ce qui va apparaître comme complément d'objets dans un groupe verbal est totalement prévisible à partir du sens du verbe. C'est-à-dire que, si j'avais donné l'exemple du verbe boire, si j'ai boire, je vais avoir des boissons, je vais boire un café, etc. Si je mets construire, je vais avoir construire une maison, construire, je ne sais pas, un plan d'une dissertation, des choses qui vont avec le verbe construire, c'est-à-dire, donc il y a un lien de sens entre le sens du verbe et le sens du complément. Le cas de la fonction attribut, bon, on distingue traditionnellement cette fonction attribut en raison des propriétés du verbe attributif, c'est-à-dire que le verbe être dans Alice est grande est un verbe qui n'a pas les mêmes propriétés qu'un verbe comme attraper, construire, boire, etc. Ce verbe attributif être est un verbe qui est un pur outil grammatical, on ne peut pas décrire l'action consistant à être, donc Alice est grande, alors qu'on peut décrire l'action que signifie le verbe construire dans une maison. C'est évident. D'où la distinction entre les compléments d'objet et les attributs du sujet, puisque ici, on ne peut pas dire que ce qui va être dans le groupe verbal, par exemple l'adjectif grand ou le groupe nominal une bonne avocate dans Alice est une bonne avocate, on ne peut absolument pas dire qu'une bonne avocate est liée au sens du verbe être. Alors, ça n'aurait rien de dire que ça, puisque le sens du verbe être, il est réduit à un sens, je vous le dis, d'un outil grammatical. Donc, on distingue pour cette raison les groupes verbaux attributifs des groupes verbaux à complément d'objet. J'avais aussi mentionné qu'on trouve dans le groupe verbal également des adverbes, l'adverbe de négation, l'adverbe en homange. Alors, on avait terminé par l'étude des groupes verbaux dans un texte, vous avez eu la correction dans l'enregistrement, je n'y reviens pas pour gagner du temps, et j'arrive tout de suite à, je reprends la notion de complément circonstanciel que vous avez eu dans l'enregistrement qui représente le cours de la semaine avant les vacances, parce que là, c'est un point important. Donc, le complément circonstanciel est caractérisé dans la grammaire du concept par des critères syntaxiques. Ce sont des propriétés syntaxiques qui caractérisent le groupe circonstanciel et le complément circonstanciel. Ces propriétés sont très simples. c'est d'une part le fait de pouvoir être effacé sans que la phrase devienne agrammaticale. Donc, c'est un groupe qui est facultatif. Le facteur distribué le courrier à l'éteur, on pourrait dire que le facteur distribué le courrier, ça ne change rien à la grammaticalité de la phrase, alors que dans le facteur distribué le courrier à l'éteur, si on enlevait autre chose, ce serait beaucoup plus gênant du point de vue de la construction syntaxique. Donc, d'une part, on peut le supprimer, mais d'autre part, on peut le déplacer à différents endroits de la phrase. Donc, vous voyez ici, à 8 heures, je peux le mettre en début de phrase, à 8 heures, le facteur distribué le courrier, le facteur à 8 heures distribué le courrier. Grosso modo, les phrases gardent le même sens. Il peut y avoir des nuances de sens obtenues par le déplacement du complément, mais grosso modo, on garde un sens assez stable, avec éventuellement des petites différences sur lesquelles je reviendrai brièvement. Donc, ça, ce sont les deux propriétés qu'on dit toujours, enfin, qui sont les deux propriétés traditionnelles du complément circonstanciel. Il se déplace et il est effaçable. Bon. Mais il y a une autre propriété qui est justement l'inverse de la propriété du complément d'objet, c'est que le complément circonstanciel, lui, il n'a pas du tout de rapport avec le sens du verbe. Il veut juste être compatible, mais je veux dire, quand on dit le facteur distribué le courrier à 8 heures, on aurait, on a donné, donc là, un complément de temps, à 8 heures, mais on aurait pu dire, on aurait pu donner une indication causale, le facteur distribué le courrier, parce qu'il a besoin de travailler. Donc, on aurait pu donner une indication de lieu, le facteur distribué le courrier dans cette ville. D'accord ? Donc, en fait, vous voyez que ce complément circonstanciel, il peut changer du point de vue de son sens en temps, lieu, cause, tout ce qu'on veut, quel que soit le sens du verbe. Il n'y a pas de rapport entre habiteur et distribué, comme il y a un rapport entre distribué et le courrier. Vous voyez ? Le courrier, c'est effectivement un genre de choses qu'on distribue. Et ça, c'est un critère très important qui va nous permettre de faire la différence ensuite entre complément du verbe et complément circonstanciel. Alors, maintenant, dans la fonction complément circonstanciel, comme elle est définie du point de vue syntaxique, vous voyez, une construction comme le facteur va à Paris, c'était quoi ? Le verbe aller, dans ce cas-là, dans cette définition du complément circonstanciel, l'indication de lieu à Paris est obligatoirement un complément d'objet indirect ici, puisque le « à Paris » ne peut pas être déplacé, ne peut pas être supprimé, on ne peut pas dire le facteur va, on ne peut pas dire « à Paris, le facteur va ». Donc, dans le facteur va à Paris, ce n'est pas parce qu'à Paris est une indication de lieu que c'est un complément circonstanciel de lieu, c'est un complément d'objet indirect du point de vue de la syntaxe. Donc, ça, c'est une différence avec, par exemple, la grammaire de l'espagnol dans la tradition grammaticale en espagnol, on caractérise plutôt sémantiquement le complément circonstanciel, d'après ce que les étudiants des années antérieures m'ont dit. On analyserait en espagnol l'équivalent de « le facteur va à Paris », « à Paris » serait un complément circonstanciel, juste parce que ça indique un lieu, un temps, enfin là, en l'occurrence, c'est un lieu, mais si ça indiquait un temps, une manière, une cause, etc., ce serait la même chose, complément circonstanciel. Ça, c'est une définition sémantique, complément circonstanciel. Là, on est dans une définition syntaxiste. Alors, sur la différence de sens, quand on dit « à Paris, le facteur travaille » par rapport à « le facteur travaille à Paris », on donne peut-être l'impression que, si je dis « à Paris, le facteur travaille », on sent le présupposé que s'il n'est pas à Paris, il ne travaille pas. Donc, il y a, en réalité, ces phrases peuvent être différenciées en s'interrogeant sur à quelles questions elles répondent. Où le facteur travaille-t-il ? On répondra le facteur travaille à Paris. Qu'est-ce que fait le facteur quand il est à Paris ? On dirait, à Paris, le facteur travaille. Vous voyez, donc, en fait, ce sont des... C'est ce qu'on appelle... Enfin, c'est un point de vue, disons, thématique, c'est la variation en thème qui va... du sens de position, thème, même. Mais je ne vais pas développer ça. Qui explique des légères nuances de sens. Mais le sens reste globalement, quand même, très stable. Alors, tout ça, c'est pour la fonction complément circonstanciel. Ensuite, il y a la nature. Il est complément circonstanciel. Donc, ces compléments circonstanciels peuvent être typiquement des groupes nominaux prépositionnels. Comme on l'a vu, là, le facteur distribue le courrier à 8 heures. À 8 heures, c'est un compte nominal prépositionnel. Ça peut être un groupe nominal sans préposition. Le matin, le facteur distribue le courrier le matin. Ça peut être un adverbe. Aujourd'hui, facteur distribue le courrier aujourd'hui. Vous voyez, à chaque fois, là, j'ai mis l'idée de temps. Dans le dernier exemple, encore, on peut avoir une proposition subordonnée, une fonction complément circonstancielle, quand le jour se lève, par exemple, dans le facteur distribue le courrier quand le jour se lève. Donc, vous voyez, à chaque fois, on a des compléments circonstanciels. La fonction est la même. Mais la nature varie entre groupe nominal prépositionnel, groupe nominal, adverbe, proposition subordonnée. Du point de vue du sens, maintenant, des types sémantiques de compléments circonstanciels, on peut, il y en a beaucoup d'autres, mais les trois principaux, disons, qui permettent de faire travailler cette notion de compléments circonstanciels, c'est donc le complément circonstanciel de temps, ça, on vient de le voir. Il y a le complément circonstanciel de lieu, vous voyez, avec un exemple, le groupe nominal prépositionnel dans le quartier, ou d'adverbe, ici, ou bien la cause. Elle va téléphoner par erreur, ou subordonnée, parce que, puisque, etc., parce que c'est son métier, c'est un acteur distribu. On reverra plus tard, bien sûr, dans le sens des propositions subordonnées, mais là, pour l'instant, on est simplement au stade d'illustrer les différentes structures qui peuvent occuper la fonction complément circonstanciel, donc les différentes natures de compléments circonstanciels et les différents types sémantiques. C'est plus important de reconnaître que la différence entre, enfin, disons, d'identifier la fonction complément circonstanciel que de dire si c'est un complément circonstanciel de temps, de mieux, de cause, ça, c'est assez évident, en réalité. Mais, en revanche, l'identification de la fonction complément circonstanciel, ça, c'est parfois un peu plus délicat. Alors, pour montrer, justement, que, dans certains cas, l'identification complément circonstanciel pose, présente des difficultés, je vous avais proposé de réfléchir à ces deux phrases, et en particulier à l'ambiguïté de ces deux phrases. Alors, est-ce que vous vous souvenez des deux sens possibles de « ils l'ont vu tomber du bateau » ? Oui, soit ils tombaient du bateau, soit ils ont vu du bateau qu'il est tombé. Alors, en disant « ils l'ont vu tomber du bateau », ça ne l'est pas l'ambiguïté. Du coup, là, il faut être très précis. « Ils l'ont vu tomber du bateau », c'est-à-dire, le bateau, ici, est le point de départ de la chute. La personne était sur le bateau, et elle est tombée à partir du bateau. « Ils l'ont vu tomber », alors qu'il était sur le bateau, il est tombé, le bateau est le point de départ de la chute. Sinon, « du bateau » indique le lieu où se trouvaient les observateurs. Mais on ne sait pas d'où il est tombé. « Il est tombé, peut-être, d'une tour, à distance, et une bateau, et quelque part de loin. » Donc, ce qu'on peut illustrer comme ça, « ils l'ont vu tomber du bateau », donc il y a des gens sur un bateau et quelqu'un qui tombe. Ou « ils l'ont vu tomber du bateau », on ne sait pas où sont les observateurs, et il y a quelqu'un qui tombe du bateau. D'accord ? Alors, ce qui va être intéressant, c'est d'expliquer pourquoi dans un cas, on a le complément circonstanciel, et dans l'autre cas, on a le complément d'objet indirect. Eh bien, on a le complément d'objet indirect dans ce cas-là, parce que « tomber », le verbe « tomber », signifie, c'est comme le verbe « aller » qui signifie partir d'un point A à un point B, « tomber », c'est « tomber à partir d'un point A vers un point B ». Donc, si j'indique le point de départ de la chute, ou le point d'aboutissement de la chute, par exemple, si je disais « ils l'ont vu tomber dans l'eau », « dans l'eau », c'est le point d'aboutissement de la chute, dans les deux cas, j'aurais un complément d'objet indirect, parce que cette indication du point de départ, du point d'aboutissement de la chute, est impliquée par le verbe « tomber ». Donc, complément d'objet indirect. Autre preuve, si je mets « du bateau » en début de phrase, « du bateau, ils l'ont vu tomber », c'est impossible d'avoir ce sens-là. « Du bateau, ils l'ont vu tomber », c'est obligatoirement ce sens-là. Les personnes sont sur le bateau, ils l'ont vu tomber. C'est là, effectivement, qu'on a un complément circonstanciel, parce que du coup, là, dans ce cas-là, puisqu'on ne sait pas ni le point de départ, ni le point d'arrivée de la chute, l'indication du complément n'a pas de lien direct avec le sens du verbe, et « du bateau », comme indication de type complément circonstanciel, n'a pas de lien avec le sens du verbe « tomber ». Du coup, on aurait pu donner une autre indication. Là, c'est une indication de lieu, mais on aurait pu dire « ce matin, ils l'ont vu tomber » pour donner une indication de temps, ou « parce qu'ils ont regardé dans la bonne direction, ils l'ont vu tomber » en donnant une indication de cause. Vous voyez que la place occupée par « du bateau », ici, la place syntaxique occupée par « du bateau », pourrait avoir n'importe quel sens, de temps, de cause, de manière, de ce que vous voulez, sans aucun rapport avec le verbe « tomber ». Alors que là, « ils l'ont vu tomber du bateau », si « tomber », c'est le point de départ de la chute, on a bien un lien entre « du bateau », le sens du bateau, et le sens du verbe « tomber ». D'accord ? C'est ça qui permet de bien comprendre la différence entre complément d'objet et complément circonstanciel. Si on avait « ils l'ont vu tomber dans l'eau », alors évidemment, là, si on voulait refaire le même jeu de contraste entre deux significations, c'est plus compliqué, parce qu'ils l'ont vu tomber dans l'eau, ça voudrait dire « point d'aboutissement de la chute », la personne qui tombe, elle tombe, son point d'aboutissement, c'est l'eau. Donc là, « dans l'eau » serait complément d'objet indirect. Mais si on imagine que des gens sont en train de nager, ils sont dans l'eau, et ils voient quelqu'un tomber, on ne sait pas d'où, ni on ne sait pas où, là, dans ce cas-là, « dans l'eau », ce serait complément circonstanciel. On a le même genre d'exemple avec « il joue à lancer la balle dans la cour », soit, si vous mettez « dans la cour », en début de phrase, « dans la cour », il joue à lancer la balle. Donc, il lance la balle, on ne sait pas où il la lance, mais on sait qu'il est dans la cour pendant qu'il lance. Donc, « lancer », n'est pas de complément. Et puis, « dans la cour », est un complément circonstanciel qui pourrait être remplacé, un complément circonstanciel ici de lieu, qui pourrait être remplacé par un complément de temps, de n'importe quoi. Il a dit « sur le matin, il joue à lancer la balle », etc. Alors que, si j'interprète « il joue à lancer la balle dans la cour », et « dans la cour », c'est l'endroit où aboutit la balle, il y a une cour quelque part, et la balle passe d'un lieu extérieur à la cour à l'intérieur de la cour. Dans ce cas-là, « dans la cour », indique le point d'aboutissement du lancer. Comme « lancer », ça signifie faire passer quelque chose d'un endroit A à un endroit B, l'indication d'endroit B fait partie du verbe lancer, en tant que tout au moins est impliquée par le verbe lancer. Dans ce cas-là, on a un complément d'objet indirect. Vous voyez, donc ça, ce sont des ambiguïtés un petit peu artificielles, ce sont des exemples qui fonctionnent bien pour expliquer une notion linguistique. En général, dans les textes, on n'aura jamais le genre d'ambiguïté. Mais ça permet de bien comprendre l'enjeu de cette distinction entre complément d'objet indirect et complément circonstanciel. On voit bien avec ces exemples que le complément circonstanciel, c'est vraiment quelque chose qui est totalement périphérique dans la phrase, qui donne une indication supplémentaire, temps, lieu, cause, tout ce qu'on veut, mais qui n'est pas lié au sens du verbe. Alors que le complément d'objet indirect ou direct, il est vraiment lié au sens du verbe. Il faut qu'il aille avec le sens du verbe. Il est impliqué par le sens du verbe. Quelques conclusions sur ces affaires de compléments. Alors, je viens de l'expliquer, il y a une distinction très importante pour la grammaire entre complément d'objet direct et complément circonstanciel. Donc, une différence syntaxique importante à comprendre. Vous voyez, ce n'est pas forcément une différence qui a des conséquences en matière orthographique. C'est juste pour comprendre la structure de la phrase avec cet élément satellique circonstanciel que c'est important de... que c'est important. Après, je simplifie beaucoup parce qu'il y a toutes sortes de cas un peu intermédiaires. Il y a un plus ou un grand avec le verbe. Là, j'ai montré des cas où il y a une distinction assez nette entre le complément d'objet indirect et le complément circonstanciel. Mais il peut y avoir toutes sortes de cas où on hésite un peu. Bon. Donc, on a vu que cette distinction peut générer des ambiguïtés, c'est-à-dire que des mots... des phrases, pardon, comme « ils ont vu ton bateau » peuvent avoir deux sens possibles. C'est ça, une ambiguïté. Deux sens possibles. Alors, il y a des traditions grammaticales variables. Donc, je l'ai dit pour la définition sémantique du complément circonstanciel en Espagne, dans la tradition scolaire espagnole. Il y a une autre distinction qu'on fait d'après ce qu'on m'a dit dans la grammaire scolaire espagnole. L'espagnole, c'est cette notion de complémento d'ériginelle où, là, on fera une différence entre se souvenir de ses vacances ou penser à ses vacances parce que, là, on va dire sans souvenir et, là, on va dire y penser. Quand on pronominalise, on ne pronominalise pas de la même façon. Donc, vous voyez, ça, vous me confirmez que c'est bien comme ça que vous avez appris à l'école. C'est légitime, parce qu'il y a une différence de pronominalisation, donc, on considère qu'il y a une différence d'analyse. Mais, c'est légitime, mais ce n'est pas obligatoire. Dans la tradition grammaticale française, on ne fait pas cette différence. On pronominalise différemment, mais ça ne change pas l'analyse. Dans les deux cas, on a des compléments d'objets indirects parce qu'on a un verbe, souvenir, et puis un groupe nominal prépositionnel de ses vacances à ses vacances. Donc, c'est la même structure. On ne fait pas cette différence. Mais, vous voyez, il y a une partie arbitraire. On aurait pu, en français, ou signe dans la tradition princesse. Faire cette différence, bon, on ne la fait pas. Alors, peut-être qu'il y a des implications pour des questions d'accord ou des choses comme ça, des implications orthographiques en espagnol dans cette différence, je ne sais pas. Alors, ensuite, le, sauf erreur, l'enregistrement que je vous ai mis en ligne se terminait sur cet exercice qui était corrigé. Donc là, c'est un exercice tiré de ce manuel qui est un manuel que j'avais publié il y a pas mal d'années et dans lequel, d'ailleurs, j'utilisais une autre au lieu d'utiliser groupe sujet ou verbal, groupe circonstanciel. Là, j'utilisais syntagnoïnal, syntagnoïnal, syntagnoïprépositionnel, parce que c'était un livre plutôt destiné aux étudiants en linguistique et pas à l'apprentissage des langues par des apprenants. Mais enfin, ça ne change rien. Les exercices sont du même type. Et il y avait dans ce manuel une série d'exercices pour s'entraîner à la décomposition groupe sujet ou verbal ou groupe circonstanciel. Donc, il y avait ce premier exercice Vous pouvez l'utiliser, d'ailleurs, ce livre pour d'autres choses parce que, en fait, sur chaque question, il y a trois fois les exercices. C'est-à-dire qu'il y a une première fois l'exercice avec la correction. L'idée, c'est que l'étudiant qui travaille, une fois qu'il a lu la correction, même s'il s'est trompé, là, il l'a compris vraiment. Donc, on fait une deuxième fois le même exercice avec d'autres phrases, le même type d'exercice avec à nouveau la correction. Et puis, il y a une troisième fois un exercice sans correction pour les profs qui utilisent le manuel de l'école. Voilà, ça permet de s'entraîner à des analyses linguistiques de toutes sortes, mais ça dépasse largement le cadre de ce cours. Mais j'utilise simplement cette partie sur l'analyse de la phrase. Alors, je ne reviens pas sur cet exercice qui était corrigé dans l'enregistrement, mais je vous propose celui-ci. Donc, là, le but est simplement, c'est assez rapide, je peux vous laisser 10 minutes pour y réfléchir, ou 5 minutes, juste s'entraîner à découper groupe nominal, groupe verbal et éventuellement groupe circonstanciel. C'est assez facile, mais c'est une habitude à prendre. Si vous voulez, idéalement, il faudrait, chaque fois qu'on travaille sur une phrase, faire ce premier découpage et ensuite, seulement, faire la suite. D'accord ? Donc, je vous laisse 5 minutes pour réfléchir. Tu devrais corriger ça ensemble ? Non. Alors, la première phrase, qu'est-ce que tu l'en sais ? Oui ? Oui. L'explosion des réseaux multimédia est un phénomène majeur de ces 30 siècles. Moi, oui. Il fallait juste faire la structure, non ? Oui. J'ai mis que c'est un haut sujet, l'explosion des réseaux multimédia. Oui. Après, j'ai mis groupe verbal et est un phénomène, non, non, est un phénomène majeur et groupe complément de cette fin de siècle. C'est potentiel de temps. C'est mal. C'est mal. Donc, voilà. Non, pas tout. Non, mais voyez, par rapport à la définition qu'on a donnée tout à l'heure du complément circonstanciel de temps, là, vous êtes guidés encore par le fait que ça a un sens de temps, en plus de fin de siècle, ça indique du temps. Donc, vous avez envie de dire que c'est complément circonstanciel. Mais il faut raisonner du point de vue syntaxique, pas du point de vue sémantique. Du point de vue syntaxique, si c'était un complément circonstanciel, on pourrait dire de cette fin de siècle, l'explosion des réseaux multimédia est un phénomène majeur. On ne peut pas appeler ça. Moi, j'ai essayé de le changer par un complément circonstanciel d'un autre outil et j'ai trouvé du ça. Oui, non, mais parce que si vous ajoutez, bien sûr, si vous... vous pouvez toujours ajouter un complément circonstanciel à la place de ce complément du nom, mais en réalité, un phénomène majeur de cette fin de siècle, de cette fin de siècle, c'est un complément du nom phénomène, c'est bêtement. D'accord. D'accord ? Donc, en réalité, ici, on avait simplement l'explosion des réseaux multimédia groupe sujet est un phénomène majeur de cette fin de siècle, groupe verbal, avec le groupe verbal, c'est un groupe verbal attributif, un groupe verbal attributif dans lequel il y a le verbette, et puis un groupe nominal, un phénomène majeur de cette fin de siècle, ce groupe nominal s'analysant comme déterminant un, non, phénomène, plus deux expansions majeures et de cette fin de siècle. Est-ce que vous pouvez répéter ? Oui, bien sûr. Donc, l'explosion des réseaux multimédia, c'est le groupe sujet, c'est un groupe nominal, groupe sujet. Ensuite, depuis être jusqu'à la fin de la phrase, c'est le groupe verbal. Le groupe verbal, il est formé ici, c'est un groupe verbal attributif, donc avec le verbette, et un groupe nominal qui est fonction, de fonction attribut du sujet. Le groupe nominal, c'est un phénomène majeur de cette fin de siècle. Il n'y a pas de groupe qu'on... Non, pas ici. Pas ici. Un phénomène majeur de cette fin de siècle. Pourquoi de cette fin de siècle n'est pas un groupe circonstanciel ? Parce que c'est un... Si vous voulez, on voit dans la structure syntaxique, quand on est un peu habitué, que dans le groupe nominal, vous avez le nom phénomène, qui est le noyau du groupe nominal, un article indéfini, un, qui est le déterminant, et puis vous avez ce qu'on a vu la dernière fois, les expansions du nom, qui peuvent être des compléments du nom ou des adjectifs. Donc ici, il y en a deux. Il y a l'adjectif majeur, le phénomène, il est majeur, et c'est le phénomène de cette fin de siècle. Comme si on avait un phénomène... Euh... Euh... Comment dire... Ultime, si vous voulez, on pourrait remplacer de cette fin de siècle par ultime. Oui ? D'accord, j'ai une petite question. Et un phénomène majeur de cette fin de siècle, comment on peut diviser avec nature, fonction et sémantique ? Oui, c'est très simple, il suffit d'appliquer ce qu'on a vu une fois d'avant. Du point de vue de la structure dramaticale, donc des fonctions, on a bien ici l'explosion des raisons multimédia, c'est le groupe sujet, est un phénomène majeur de cette fin de siècle, groupe vers l'air. Premier état. Deuxième état, le groupe sujet. Qu'est-ce que c'est du point de vue de la nature, ce groupe sujet ? C'est un groupe nominal, l'expansion des réseaux multimédia. Ce groupe nominal, il est formé d'un déterminant, le, d'un nom noyau explosion et d'un complément du nom des réseaux multimédia, qui est l'expansion du nom l'explosion. Ce complément du nom des réseaux multimédia, il comporte lui-même un groupe nominal avec un nom noyau et un genre d'adjectif, enfin, une expansion ici, multimédia, qui est entre le nom et l'adjectif, et c'est un nom qui est employé comme adjectif ici. bon, ça, c'est donc toute l'analyse du groupe sujet qui est un groupe nominal du point de vue de sa nature. Là, être un phénomène majeur de cette fin de siècle, c'est donc le groupe verbal, du point de vue de la nature, être est le verbe attributif, et un phénomène majeur de cette fin de siècle, c'est du point de vue de la nature, un groupe nominal, de fonction attribue du sujet. Un phénomène majeur de cette fin de siècle, c'est donc un groupe nominal de fonction attribue du sujet. Et ce groupe nominal, je peux l'analyser, ce n'était pas ce qui était demandé dans l'exercice, mais on vous a donné l'occasion pour apprendre un petit peu. Ce groupe nominal, il va s'analyser en disant qu'il est formé d'un nom noyau, phénomène, plus d'un déterminant, l'article indéfini 1, est de deux expansions, majeure et de cette fin de siècle, majeure étant un adjectif, épithèque de phénomène, et de cette fin de siècle étant un groupe nominal prépositionnel de fonction complément du nom phénomène. Et cette fin de siècle, on pourrait l'analyser aussi, mais on ne va pas l'analyser. Les raisons non-féméthèques sont aussi un complément prépositionnel. Hein ? Prépositionnel. C'est quoi ? Oui, oui. C'est effectivement du point de vue de la nature, c'est un groupe nominal prépositionnel des réseaux multimédiaux. Du point de vue de sa fonction, il est complément du nom expogène. Rappelez-vous que du point de vue de la nature des mots, il n'y a que huit possibilités. Nom, verbe, adjectif, adverbe, déterminant, pronom, préposition, conjoncture. Et puis les groupes correspondantes, c'est-à-dire groupes nominales, groupes verbales, groupes adjectivales, nous, c'est-à-dire c'est tout. Il n'y a pas d'autres natures. Pas. Il y a groupes cognitifs, agrémentifs. C'est-à-dire, quand on parle. Oui. c'est-à-dire qu'ils fonctionnent. Sujets, complément du mot, expansion mondiale, etc. D'accord ? C'est important qu'on le redise et qu'on fasse des petites analyses comme ça parce que le but c'est que ça se stabilise dans notre esprit et que ça devienne d'une clarté absolue que jamais vous n'oubliez que c'est-à-dire nature, fonction, etc. Bon, est-ce que ça va ? Pas d'autres questions sur la première phrase ? Alors, la deuxième, oui. je récite l'impact de la société informationnelle sur le sujet sur l'économie dans le bon sujet et éconnu au global. Alors, il faut essayer de réfléchir, vous voyez, éconnu, groupe verbal, ça on est d'accord, ça va être, ça ne pose pas de problème, c'est un groupe verbal là, c'est un verbe passif, éconnu par, etc. Donc là, le groupe verbal, il est réduit au verbe avec une conjugaison particulière. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est tout ça, là, c'est le groupe sujet, l'impact de la société informationnelle sur l'économie. Pourquoi sur l'économie n'est pas un complément circonstanciel ? D'abord, quand on regarde un peu la structure, c'est l'impact de quelque chose sur quelque chose, ce sont des compléments d'impact, même si... Enfin... Comment dire ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne pourrait pas, on pourrait supprimer, mais ça, le critère de suppression pour identifier le complément circonstanciel, il est très faible. En réalité, on peut supprimer des tas de choses qui ne sont pas du tout des compléments circonstanciels, donc le critère de suppression, il est très faible, sauf quand on ne peut pas supprimer. Ça ne marche que dans un sens, en fait. Par exemple, quand vous prenez une va à Paris, à Paris, il ne faut pas le supprimer. Donc là, ça montre bien que à Paris, il n'est pas un complément circonstanciel. Donc, si vous ne pouvez pas supprimer, c'est utile, ça montre que ça n'est pas un complément circonstanciel. Mais si vous pouvez le supprimer, ça ne prouve rien. l'autre critère, c'est donc le déplacement. Est-ce qu'on pourrait dire, sur l'économie, l'impact de la société informationnelle est connu ? C'est bizarre, parce qu'on attend l'impact sur quoi ? Donc, on voit bien que sur, etc. va avec impact. D'accord ? Donc, il n'y a pas de doute que tout cela forme un doute non. nominal. Alors, certes, un groupe nominal est un peu compliqué, mais c'est juste un groupe nominal. Troisième phrase. Je lis la phrase. Aujourd'hui, la société informationnelle contribue à créer des nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres. Aujourd'hui, groupe circonstanciels la société informationnelle groupe sujet et contribue à créer une nouvelle niche de marché groupe verbal en synergie les unes avec les autres groupe circonstanciel. Je suis presque d'accord avec tout sauf avec le en synergie. Oui. Parce que voyez que en synergie, ça va quand même, c'est les niches de marché qui sont en synergie ni si on n'avait plus les autres. Ça va ensemble. D'accord ? C'est une apposition, ce qu'on appelle une apposition. Donc, aujourd'hui, on aura bien aujourd'hui groupe circonstanciel la société informationnelle groupe sujet c'est un groupe nominal. Aujourd'hui, le groupe circonstanciel c'est un adverbe et contribue à créer de nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres. C'est le groupe verbal. C'est une chose. De nouvelles niches de marché en synergie les unes avec les autres. C'est le complément créé. Créer quelque chose. c'est des niches de marché et il se trouve que ces niches de marché sont en synergie les unes avec les autres. Tout ça, ça va ensemble. Mais, on ne comprend pas la virgule. Oui. Quel goût ? En son avis. C'est ce qu'on appelle une construction détachée, à position. Après créer, on peut quand même être en synergie les autres ou non pas les niches. C'est pas important. C'est pas important. Est-ce qu'elle est obligatoire ? Non. À mon avis, elle n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Je ne sais pas que vous le parlez. Oui, je suis obligatoire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous ne pourriez pas dire en synergie les unes avec les autres, la société informationnelle contribue à créer une autre chose. Donc, en aucun cas, on pourrait avoir un problème en circonstance. C'est ça. C'est clair. Après créer, c'est sûr. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Parce que ça reste très proche de groupe. C'est-à-dire que l'aposition, elle peut être avant ou après. Ah, pas sûr. Oui. Oui. Vous voyez, par exemple, typiquement, on verra cet exemple d'un souriant, les hôtesses accueillent les premiers clients. On peut avoir souriant, les hôtesses accueillent les premiers clients. Les hôtesses, souriant, les hôtesses accueillent les premiers clients. Dans les deux cas, souriant est apposé à les hôtesses. De même que là, en synergie les unes avec les autres, est apposé à la niche de marché. En fait, ça veut dire que les niches de marché sont en synergie les unes avec les autres. Il y a une espèce de relation comme ça. C'est une rédication seconde chez les linguistes, mais là, dans la grandeurie scolaire, on parle simplement d'appositions. Mais bon, simplement ici, avec les outils dont vous disposez, vous pouvez constater qu'en synergie les unes avec les autres ne peut pas être placée en l'héboufage. Donc, de toute façon, on ne peut pas marcher comme l'héboufage. On ne peut pas être placé en l'héboufage. Alors, vous allez me dire « Aujourd'hui, on pourrait difficilement le mettre en train de phrase. » C'est vrai, mais c'est simplement parce que c'est un... On pourrait dire « La société informationnelle, aujourd'hui, ou alors la société informationnelle, je contribue aujourd'hui, après... » Vous voyez, on ne pourrait pas le mettre complètement à la fin. Le « Aujourd'hui, à la fin... » Ça marche dans certaines phrases, mais ici, j'ai l'impression que ce serait un peu... Ça. « La société informationnelle contribue à créer les deux niches de marché en synergie les unes avec les autres. » Ah, c'est simple. « Avec l'information adaptée, c'est possible. » Ça va ? Pas d'autres questions ? En fait, j'ai noté... Vous avez la correction après. J'ai noté toute la correction après. Donc... Avec les couleurs. Mais je ne vous les montre pas tout de suite, parce que sinon, c'est pas drôle. Alors, ensuite, la cinquième phrase... La quête... Ah, quête, pardon. Quatrième phrase. Alors, tu peux quoi ? Je vais essayer pour voir si j'ai... D'accord, d'accord. « La priorité de l'économie s'est détendue au produit financier puis au produit manufacturé. » Alors, la priorité de l'économie au sujet s'est détendue au produit financier puis au produit manufacturé ou vers l'un. Parfait. Voilà. Vous avez quelquefois compris, quelquefois-ci. Non, mais voyez, il suffit de le faire mieux. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas le changer. Voilà, on ne peut pas le changer. Pas de difficulté dans cet exemple. La numéro 5. Oui ? Ça fait partie du groupe nominal. Vous voyez, en fait, le groupe sujet ici, les entreprises les plus performantes, en fait, c'est le groupe sujet qui est, du point de vue de sa nature, un groupe nominal. Il y a entreprise qui est le nom loyau, les plus performantes, en réalité, c'est l'adjectif, enfin, disons, le parti présent, là, vous voyez comme adjectif performante qui est en fait modifié par les plus, qui fonctionne un peu comme si vous aviez très performante, etc. Donc, c'est un statut équivalent à un navire. Donc, c'est un groupe équival qui est épipède de entreprise. Ça fait partie du groupe nominal. Ça fait partie de l'expansion, c'est l'expansion du groupe nominal dont le noyau est entreprise. Alors, la phase 6. Oui ? Ces entreprises se préparent depuis longtemps à conquérir les marchés mondiaux. Ces entreprises groupes sujet se préparent à conquérir les marchés mondiaux groupes verbales et depuis longtemps qu'on peut le dire. C'est magnifique. Parfaitons d'accord. Ça va ? Pas d'objection ? Pas de questions ? La suivante ? Numéro 7, donc. Les critiques globales. Oui ? Les critiques globales de la société informationnelle GS ne sont pas seulement la manipulation de dépenses ou des détails attachés à cette société. Je n'ai pas... Bon. Le sujet, les critiques globales de la société informationnelle qui est un groupe nominal avec, si on veut l'analyser, vous avez le non-loyau critique, le déterminant, et puis des expansions là, globales, critique globale, donc un adjectif épithète de critique, de la société informationnelle qui est un groupe nominal prépositionnel de fonction complément du non-critique. Ne sont pas seulement les manifestations de défense d'une élite attachée à cette voie de contrôle, c'est le groupe verbal, donc vous voyez que c'est encore une fois un groupe verbal attributique, avec le verbette. Il y a un adverbe de négation, il y en a même deux, ne sont pas seulement, il y a seulement, et ne pas. et les manifestations de défense d'une élite attachée à cette voie de contrôle, c'est l'attribut du sujet, qui est, du point de vue de sa nature, un groupe nominal, les manifestations de défense d'une élite attachée à cette voie de contrôle, où vous avez le déterminant les, le non-loyau manifestation, et ensuite, vous avez des expansions nominales, les manifestations de défense d'une élite attachée, etc. Donc, il y a deux expansions de défense d'une élite attachée à cette pouvoir, etc. Avec, là, toute une discussion possible, mais on y reviendra sur le fait, est-ce que ce sont des manifestations qui, d'une part, sont de défense, pardon, non, 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 je vous dis une bêtise, je rectifie, excusez-moi, c'est, en fait, la défense d'une élite. Donc, pardon, je rectifie, il y a un seul groupe nominal, un seul groupe nominal prépositionnel complément du non-manifestation, c'est deux défenses d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle, et à l'intérieur de ça, on a deux défenses, défense le non, qui a lui-même une expansion d'une élite attachée à ses pouvoirs de contrôle, d'accord, et puis bon, ensuite, on pourrait refaire l'analyse, vous voyez, on est typiquement là dans les boîtes qui contiennent une boîte, qui est une autre boîte, etc. C'est vraiment des relations d'inclusion. C'est aussi un. Oui. Je me suis dit, est-ce qu'on est pas assez d'inclusion ? Oui. Oui. La phrase numéro 8. Est-ce qu'il y a une question parmi les personnes dont on peut parler ? Les termes employés dans ces critiques sont dondés la terre d'une crise de conscience liée à l'émergence de nouvelles contraintes géographiques et temporelles. Les termes employés dans ces critiques ont plus de gros sujets. Sans le réveil la terre d'une crise de conscience liée à l'émergence puisqu'elle n'a pas un groupe de verbaux. Voilà. Il n'y a pas de groupe circunstantiel ici. Encore, vous voyez qu'on a à nouveau des structures, je ne sais pas si ce n'était pas spécialement volontaire, mais dans la conception de cet exercice, mais il y a beaucoup de groupes attributifs, de groupes verbaux attributifs sont révélateurs de... Alors, donc là, on a plutôt un groupe verbal attributif un groupe verbal attributif, oui, comprenant un élément adjectival comme attribut. Sont... d'une crise de conscience, etc. Donc, vous voyez, avec un long un long groupe nominal de ce type, révélateur d'une prise de conscience liée à l'émergence de nouvelles contraintes géographiques et temporelles, vous voyez, le groupe nominal, on peut le compléter, l'augmenter, il ne peut être très très long. Mais ça n'empêche pas que globalement, ça reste juste un groupe nominal qui a une certaine fonction, en l'occurrence ici, d'être à l'intérieur d'un complément du nom... d'un complément de révélateur. Alors, il reste la phrase 9 et 10, on va te venir rapidement, oui. Pour la 9, je pense que le groupe sujet, c'est sociologue et philosophe, et le reste, c'est l'opéraval. Oui, sociologue et philosophe, groupe sujet, vous voyez, ici, ce sont des groupes nominaux réduits ou non seuls, sans déterminants, mais il y en a deux, donc il y a une coordination qui explique le pluriel ici. En raison de dénoncer les risques de catastrophe, il y a un temps réel maîtrisé, voilà, qui est un groupe verbal, cette fois-ci, pas attributif. Très bien, merci, et puis la dernière, donc nous devons désormais tenter de concilier les éléments positifs de deux modèles économiques et sociaux, je ne sais pas pourquoi, le bas des pages apparaît pas très bien, bon, là, pas, oui, 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 nous devons désormais tenter de concilier les éléments positifs des deux modèles économiques et sociaux, nous, le sujet, désormais, c'est un pôle qui est réconstanciel, voilà, on est versé, de concilier, puisqu'à la fin, c'était un groupe verbal. Tout à fait, donc on a ici, là maintenant, je peux mettre, vous voyez, j'ai tout simplement mis les groupes sujets en noir, en rouge, les groupes de tableaux, en bleu, les groupes circonstanciels, on a le groupe circonstanciel, ici, qui est constitué par la verte des erreurs. C'est-à-dire, donc vous voyez, au bout d'un moment, on comprend le système, c'est facile, mais il faut avoir à l'esprit cette distinction de trois mois. Alors maintenant, on va travailler, je vais vous proposer une petite réflexion qu'on pourra faire en même temps, ça tiendra lieu de une pause, une réflexion sur l'ambiguïté. Donc, chacune de ces phrases peut avoir deux sens différents, et en fait, chacun des deux sens correspond à une analyse dramaticale différente, qui implique bien sûr les notions de complément d'objet, de complément circonstanciel, etc. Donc, je vous propose de vous laisser une dizaine de minutes pour y réfléchir, et ensuite, on corrigera cet exercice. D'accord ? c'est une façon d'approfondir d'un autre moyen l'analyse de la phrase et la distinction entre groupe circonstanciel et complément d'objet indirect, son part, indirect ou indirect. bien, alors, j'espère que ces exemples vous auront inspiré. Première phrase, les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris. Alors, la destination n'est la lettre et voilà, et soit les enfants envoient chaque mois une lettre à Paris, le premier sens qui vient à l'esprit, c'est que la lettre est envoyée dans la direction de Paris, donc et la deuxième signification, c'est l'idée qu'à Paris serait l'endroit où se trouvent les enfants au moment où ils envoient la lettre, mais on ne sait pas où ils vous envoient la lettre. Alors, est-ce que vous pouvez dire quelles sont les analyses à Paris dans les deux cas ? C'est ça que vous avez le sens ? Oui. Oui. Les enfants qui sont de Paris et qui envoient des lettres, on ne sait pas où, à Paris, c'est un COI et à l'envers, quand les enfants ils envoient une lettre à Paris, c'est le COI c'est le COI c'est le COI C'est la lettre. C'est-à-dire que s'ils sont à Paris et qu'ils envoient une lettre qu'on ne sait pas où, le verbe envoyer n'a pas de complément puisqu'ils envoient la lettre qu'on ne sait pas où. D'accord ? S'ils sont à Paris les enfants, d'accord ? Et ils envoient une lettre mais on ne sait pas ni où ni à qui. Donc, le verbe envoyer n'a pas de complément dans ce cas-là, d'accord ? Hein ? Mais si je dis qu'ils envoient euh... Enfin, il n'a pas de complément le verbe envoyer, il a pour complément une lettre, il a un complément d'objet direct. Je veux dire, il n'a pas de complément d'objet indirect. Parce que envoyer, c'est quoi le verbe envoyer ? Du point de vue que ça se procure, c'est menti. C'est envoyer quelque chose, quelque part. Donc, là, le quelque chose en là, c'est la lettre. Le quelque part, dans une interprétation ou là, dans l'autre interprétation de la part. Si la lettre, elle est envoyée effectivement à Paris, Paris, c'est la destination de la lettre, j'ai le complément du verbe envoyer. Dans ce cas-là, à Paris, il est un complément d'objet indirect de l'envoyer. Mais si les enfants sont à Paris, au moment où ils envoient la lettre, mais qu'on ne sait pas où ils envoient la lettre. Dans ce cas-là, j'ai envoyé une lettre, mais je n'ai pas le quelque part. Donc, je n'ai pas le c'est oui. Vous voyez ? Et ça veut dire qu'à Paris, dans ce cas, est un complément circonscentiel. D'ailleurs, si je mets à Paris en tête de phrase, si je dis à Paris, les enfants envoient à chaque fois une lettre, c'est impossible d'interpréter que la lettre est envoyée à Paris. Ça veut dire que quand ils sont à Paris, les enfants, oui, oui. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, on est d'accord, mais... Alors, maintenant, les militaires rebelles se sont rendus en Argentine. Oui ? Alors, les deux sens, soit les militaires, ils sont allés en Argentine, soit ils se sont rendus dans le sens qu'ils ont abandonné... C'est ça, ils ont déposé les armes. Voilà. Alors, quelle analyse dans chaque interprétation ? Si c'est ce qu'on a dû dans le sens en 2012, avoir abandonné, en Argentine, c'est l'élan circunstanciel, parce qu'on peut le bouger, on peut le mettre au déficit, c'est ça, et il n'est pas... mais c'est ça à la retranscrime pour du verbe se rendre, alors que si les militaires sont allés, ils sont mis là-dedans quelque part. Voilà, exactement, vous avez très bien compris. Donc, se sont rendus en Argentine, si c'est le verbe de mouvement, de déplacement, c'est comme aller. Se rendre, c'est se rendre quelque part, donc si j'indique le lieu où je me rends, je donne le complément d'objet du verbe se rendre. Donc là, dans cette interprétation, si la phrase signifie les militaires rebelles sont allés en Argentine, en Argentine, le complément d'objet indirect du verbe se rendre. Mais si se sont rendus signifie déposer des armes, ça signifie juste qu'ils étaient en Argentine au moment où ils ont déposé des armes. Alors, oui, voilà, ce que j'ai résumé ici sur le corrigé. Alors, ensuite, Pierre ne se déplace jamais en province. c'est un peu oui. Ça serait ne se déplace jamais en province d'aller vers la province et sinon, ça serait Pierre ne se déplace jamais en étant en province dans la province. C'est ça ? Oui. Alors, il faudrait clarifier un petit peu. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'expliciter très clairement le sens. Comment vous pourrez le redire autrement ? Pierre ne se déplace jamais en province. En province pourrait être le point d'aboutissement du déplacement. Il se déplace, il va vers la province. Dans ce cas-là, on va avoir le déplacement d'objet indirect. se déplacer quelque part. Mais sinon, ça peut signifier lorsqu'il est en province, il ne se déplace pas. Oui, on ne sait pas où il se déplace. C'est tout. Il n'y a pas de complément à se déplacer. Donc, sens 1, où qu'il soit, Pierre ne va jamais en province. Donc, en province, c'est le lieu d'aboutissement de déplacer. C'est où ? En plus, voilà, quand on dit en province, Pierre ne se déplace jamais, on sélectionne obligatoirement le deuxième sens. OK. Alors, ensuite, il y a il attend la nuit. J'ai mis directement la solution, donc je ne l'affiche pas tout de suite. Il attend la nuit. Oui ? Soit il attend la nuit dans le sens où c'est particulier au début, tu vas en attendre la nuit. La nuit, il attend. Soit la nuit, il attend. La nuit, ce sera à mon émotion. Voilà. Donc, soit la nuit est un complément circonstanciel, on pourrait dire la nuit, il attend. On ne sait pas ce qu'il attend. Il n'y a pas de complément. Du coup, il attend quoi, on ne sait pas. Donc, la nuit est forcément ici un complément circonstanciel. Mais simplement, on pourrait dire, il attend la nuit, la nuit, c'est où il doit attendre. Je précise, juste, j'ai oublié de dire tout à l'heure, pour l'exemple, les militaires rebelles se sont rendus en Argentine. Là, l'ambiguïté repose sur la polysénie de se rendre. Là, dans les deux phrases, se rendre ne signifie pas du tout la même chose. Alors que dans les autres exemples, on ne change pas le sens du verbe. D'accord ? Envoyer, le fait qu'à Paris, il puisse avoir deux interprétations grammaticales se fait avec le sens constant du verbe envoyer. Pareil pour se déplacer. Mais là, se sont rendus, c'est un cas un peu particulier parce qu'on a deux sens de se rendre. Alors ensuite, on a le forcené. Alors le forcené, je ne sais pas qu'on le devient étranger, c'est le fou, un fou, un fou de le forcené. Tiré sur le toit. Voilà. Il est sur le toit et il tire, mais on ne sait pas dans quelle direction, on ne sait pas. en direction. Donc, quelle analyse vous faites dans chaque interprétation ? La deuxième, c'est le complément d'obtion. C'est ça. Et donc, la première complément circonstanciel. C'est ça. Donc, soit, si vous vous placez sur le toit en début de phrase, en début de phrase, sur le toit, le forcené tiré. Il est sur le toit et il tire, il ne sait pas où. Donc, sur le toit, il y a un complément circonstanciel. Tiré n'a pas, on ne sait pas dans quelle direction. Alors, tiré, on peut se construire, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas aussi net, vous voyez, qu'avec se déplacer, aller, tomber, etc. Tiré, ça peut être tiré sur quelque chose, tiré vers quelque chose, enfin, tiré quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est tiré sans besoin de feu. Donc, l'indication de la destination du tir peut être considérée comme faisant partie du groupe verbal, enfin, du sens du verbe, vous, ce qui fait que sur le toit peut être analysé comme un complément d'objet indirect de tiré. Alors, je, voilà. Alors, maintenant, tu rangeras la voiture dans le garage. Alors là, là, c'est aussi un exemple un peu limite où il faut vraiment, il y a un sens naturel évident, qui est un deuxième sens qu'on peut arracher un peu en surinterprétant un petit peu la phrase, mais qui est valable grammatiquement. Oui? Il faut ranger la voiture à l'inférieur du garage. C'est-à-dire? Il faut la mettre là où il faut être déplacé, peut-être. Oui. La voiture, elle n'est pas dans le garage et il faut la mettre dans le garage. Non. Hein? Non. Ou peut-être, il faut juste ranger la voiture et il est dans le garage. C'est ça. Il se trouve dans le garage. Donc, ranger, enfin, non. Voilà. Il n'y a plus des ordres dans la voiture. La voiture est dans le garage et il faut ranger la voiture. Donc, alors qu'elle est déjà dans le garage. Dans le garage, tu ranges dans la voiture. Voilà. Tu parles avec les ordres mais à l'inverse. C'est tout le cas. Et sinon, l'autre sens? Et l'autre, il faut la mettre. Voilà, c'est ça. Elle est hors du garage où on l'avait dans le garage. Donc, si je place dans le garage au début, dans le garage, tu rangeras la voiture. Soit que un complément c'est réessentiel dans ce cas-là. On a un complément c'est réessentiel et dans le garage, tu rangeras la voiture. C'est comme si on disait ce matin, tu rangeras la voiture. là, c'est une implication de temps qui n'a pas de rapport avec ranger. Le rapport direct avec ranger. Mais si j'interprète ranger comme un verbe de déplacement, c'est-à-dire par exemple, comme garer, tu gareras la voiture dans le garage, tu mettras la voiture dans le garage. Là, effectivement, on a dans le garage qui est le complément du verbe ranger parce que ce lieu d'aboutissement de ranger est exprimé alors qu'il est appris par le sens du verbe. Donc sens 1, tu mettras la voiture dans le garage. C'est l'aboutissement du mouvement écrit par le verbe. Sens 2, la voiture est déjà dans le garage et on range cette voiture, on enlève les ordres. Donc là, la deuxième interprétation est quand même peu probable et à chaque fois il y a quand même une interprétation plus élevante que les autres mais grammaticalement les deux sont possibles. Après, on pourrait s'interranger des points de type linguistique comment se fait-il qu'on s'électionne plus facilement une interprétation qu'une autre mais ça nous sort de notre champ d'analyte. Alors, l'avant-dernière phrase c'est qu'il avait promis de faire don de son corps à la faculté de médecine à la faculté de médecine pour faire un compréhension circonstantielle de mieux c'est-à-dire à la faculté il avait promis de faire don de son corps bien sûr il, le deuxième sens, il va faire le don à la faculté de médecine donc là vous voyez faire don de c'est une locution verbale faire don de faire don de quelque chose à quelqu'un donc il y a deux compléments qui sont prévus normalement c'est comme donner on pourrait dire donner mais l'expression pour donner son corps à la faculté on ne dit pas donner on dit faire don de mais c'est la même structure que donner donner quelque chose à quelqu'un il y a deux compléments soit et là il se trouve que dans une interprétation ce complément c'est à la faculté de médecine il donne à la faculté de médecine donc là on a le complément d'objet indien donc c'est à la faculté de médecine qu'il donnera son corps ou bien un jour lorsqu'il était à la faculté de médecine il a promis de faire don de son corps mais on ne sait pas dire et le dernier il arrive très souvent attiré par les cheveux je préfère la ville à la campagne d'accord oui soit soit en règle générale quel que soit l'endroit où il est il traîtra le port la ville à la campagne soit quand il est à la campagne là sur le même il traîtra la ville oui par exemple soit dans ce dernier sens du coup à la campagne il serait un pour le temps tendentiel oui quand il est à la campagne de la campagne mais c'est le pour le premier sens je me mets dans le premier sens on ne peut pas déplacer à la campagne ok c'est pas c'est un théorique c'est un théorique c'est un théorique on a dans ce premier sens la structure habituelle préférer préférer quelque chose à quelque chose comme donné c'est un verbe à double complémentation préférer quelque chose à quelque chose dans ce cas là le deuxième le à quelque chose et c'est oui du verbe préféré je préfère la ville à la campagne c'est un à la campagne et donc un complément d'objet indirect mais si on met à la campagne un début de phrase à la campagne je préfère la ville évidemment c'est très peu probable qu'on interprète cette phrase de cette façon mais ça voudrait dire que lorsque je suis à la campagne je préfère la ville une simple tête d'être à la campagne fait que je préfère la ville d'accord donc on a simplement préféré quelque chose à quelque chose c'est où en préféré une autre phrase un peu du même genre je me souviens un exemple d'un titre complètement différent je ne l'ai pas indiqué ici mais il me revient à l'esprit c'est je préfère la tarte aux pommes vous voyez alors ce n'est pas le même genre de problème soit vous avez la structure préférée quelque chose à quelque chose donc je préfère la tarte plutôt que mes pommes soit vous avez juste un seul complément ça n'a plus rien à voir avec l'histoire de complètement du récentiel je préfère un type de pâtisserie qui s'appelle la tarte aux pommes il y a toutes sortes de choses dès qu'on commence à avoir le regard un vertical on voit des doubles sens dans beaucoup d'endroits où ils n'existent pas en réalité ils sont possibles dans une interprétation voilà alors on a donc là bien couvert toute la problématique du groupe circonstanciel et de la distinction entre la fonction complètement circonstancielle et la fonction complètement d'objet maintenant il nous reste dans la fonction des mots et groupes de mots à regarder d'un tout petit peu plus près les fonctions dans le groupe nominal alors dans le groupe nominal on l'a déjà vu je l'avais déjà annoncé mais je le reprends c'est assez simple tout au moins dans une première analyse il y a une formule du groupe nominal déterminant nom et expansion facultative donc vous voyez ça rappelle un peu la phrase avec le groupe sujet le groupe verbal et puis facultativement le groupe circonstanciel donc c'est un peu un peu similaire mais enfin c'est quand même deux choses complètement différentes donc la seule petite difficulté c'est ce terme d'expansion là qui est un terme quand même qui qui est entré récemment dans la grammaire disons dans l'enseignement scolaire de la grammaire mais qui reste qui garde encore une connotation un petit peu linguistique mais on en a besoin c'est pratique parce que ça regroupe deux types de fonctions principales qui sont la fonction épithète pour les adjectifs et la fonction complément du nom pour les complénaux prépositionnels donc quand vous prenez par exemple une bonne avocate donc c'est un peu nominal avec le déterminant un oui le nom avocate et puis bonne qui est un adjectif épithète mais si vous prenez la pharmacienne de mon quartier de mon quartier c'est de la même façon que bonne dans une bonne avocate une expansion de pharmacienne simplement ici l'expansion elle est sous la forme d'un groupe nominal prépositionnel et elle est le nom de cette fonction dans le cas du groupe nominal prépositionnel c'est d'être complément du nom pharmacienne alors il se trouve que la tradition je ne sais pas si c'est pareil en épanouli dans la tradition grammaticale française on dit adjectif épithète pour l'adjectif et complément du nom pour le groupe nominal prépositionnel on aurait très bien pu dire que l'adjectif est de fonction complément du nom ça aurait simplifié les choses mais bon ce n'est pas le cas du coup on a besoin pour comprendre que ces deux fonctions sont deux façons de comment dire de modificateurs de façon de modifier le nom on a besoin de ce terme un peu générique expansion qui regroupe ces deux types possibles que sont l'adjectif et le complément du nom pardon l'adjectif qualificatif donc l'adjectif de fonction épithète et puis le groupe nominal prépositionnel de fonction complément du nom on verra qu'il y a aussi un troisième type d'expansion très important on a déjà parlé qui est la proposition sur l'ordonnée relative par exemple on aurait pu avoir ici au lieu de la pharmacienne de mon quartier la pharmacienne qui habite dans mon quartier mais quand on veut expliquer au début ce que c'est que la structure du groupe nominal on n'a pas besoin de développer tout de suite la relative pour se détendre de ces deux structures les bases qui sont les expansions alors ensuite quand on verra donc là la fonction la fonction principale c'est une espèce de méta fonction expansion oui vous avez non on est en en fait il y a trois donc il y a trois fonctions d'expansion oui trois fonctions disons que la fonction expansion qui est une fonction très générale une espèce de méta fonction si vous voulez regroupe trois types les subordonnées relatives du point de vue de la nature qui peuvent être elles-mêmes épithètes ou apposées les adjectifs épithètes et qui peuvent être aussi épithètes et apposées d'ailleurs et les compléments du nom groupe nomino-prépésitionnel qui sont de fonction complément du nom voilà ça fait trois choses là j'en mentionne que deux parce que c'est la première étape simplifiée mais il faudrait ajouter aussi on ajoutera après la relative alors voilà pour appliquer cela je vous j'avais prévu un petit exercice qui est en réalité très simple mais je peux vous laisser quand même cinq minutes pour y réfléchir alors on ne prend pas la première phrase c'est un extrait d'un je ne sais plus si j'ai le mot on a déjà parlé sur cet extrait mais c'est un extrait d'un livre de Jean-Pointe Sartre très célèbre d'un autobiographique qui s'appelle Les mots j'ai commencé ma vie comme je la finirais sans doute au milieu des livres j'ai supprimé cette phrase de l'analyse parce qu'il y a plein de difficultés au milieu le sans doute qui il y a le mot doute mais c'est pas vraiment un don c'est un non le doute mais ici il fonctionne comme une opulsion adiabiale il y a plein de difficultés dans cette première phrase donc on a supprimé maintenant la consigne de l'exercice c'est uniquement d'analyser les groupes nominaux de premier niveau c'est à dire qu'on ne va pas rentrer dans les groupes nominaux inclus dans ces groupes nominaux de premier niveau par exemple si vous prenez dans le bureau de mon grand-père si je prends le premier le bureau de mon grand-père vous avez dans la première phrase le qui est le déterminant le bureau qui est le mot et le moyo et de mon grand-père qui est l'extension puis ensuite il y a défense qui est un nom seul l'an la rentrée avec déterminant nom et déterminant mais dans le bureau de mon grand-père vous avez mon grand-père qui est un groupe nominal aussi avec un déterminant et un nom grand-père mais celui-là je ne l'analyse pas pour l'instant à la fin on pourra les analyser mais ce sont des groupes nominaux inclus dans les précédents d'accord ? donc vous pouvez essayer de repérer il y a des cas très faciles et quelques cas un peu plus difficiles avec des relatives mais je vous laisse quand même quelques minutes pour nous y réfléchir on va regarder ensemble et nous corriger donc je ne savais pas d'encore lire que déjà je l'ai révélé c'est Pierre Levé donc on a ici déterminant c'est Pierre le nom élevé qui est un participe passé employé comme adjectif la prospérité de notre famille déterminant là non-prospérité de notre famille donc là de notre famille complément donc groupe nominal prépositionnel complément de prospérité donc c'est une autre sorte d'expansion simple que la nouvelle un minuscule sanctuaire sanctuaire non-noyau indéterminant minuscule adjectif épithète de sanctuaire donc ça c'est le type d'expansion adjectif et c'est là où il y a un cas un peu plus intéressant monument alors les monuments sont trapus première expansion antique deuxième expansion qui m'avait funètre troisième expansion c'est la forme d'une relative quatrième expansion qui me verrait mourir cinquième expansion dont la pertinence me garantissait un avenir aussi calme que le passé donc vous voyez on a une première expansion adjectivale deuxième expansion adjectivale donc adjectif épithète adjectif épithète et puis des relatives qui sont trois relatives dont on peut considérer qu'elles sont apposées mais peu importe oui j'ai une autre question et par exemple je pensais que la prospérité de notre famille en dépendait en dépendait c'est quoi et bien c'est pas une expansion de prospérité non 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 pas du tout là c'est un verbe de dépendre donc c'est là vous voyez vous avez une subordonnée je sentais que c'est une subordonnée donc il y a une nouvelle phrase cette nouvelle phrase c'est la prospérité de notre famille dépendait en c'est à dire de de ces livres là de ces pierres levées d'accord donc en fait vous avez une nouvelle structure phrase avec groupe nominal groupe sujet la prospérité de notre famille groupe verbal en dépendait mais ça c'est en fait une phrase intégrée c'est là une subordonnée donc une phrase intégrée dans la phrase précédente donc en dépendait ces pierres levées en dépendait non c'est la prospérité de notre famille dépendait de ces pierres levées et en pronominalise de ces pierres levées dépendait de quelque chose et le de quelque chose ici est remplacé par en mais vous voyez ici vous avez je qui est le donc je sentais que la prospérité jusqu'à dépendre dépendait la structure de la phrase c'est quoi c'est le groupe nominal le groupe sujet pardon est réduit ici au pronom personnel je ensuite vous avez un groupe verbal sentez que la prospérité de notre famille en dépendait voilà si on voulait faire l'analyse non plus du groupe nominal mais de la phrase comme tout à l'heure il faudrait dire ça cela dit cette phrase elle est posée à une autre ici et donc à l'intérieur de cette phrase dont le verbe dont le groupe verbal a pour noyau sentait vous avez une autre phrase en raison du fait que vous avez un phénomène de subordination dont le noyau verbal dépendait donc une phrase à l'intérieur de notre phrase mais ça on le reverra dans le suivant alors ensuite dans le dernier paragraphe il n'y a pas de difficulté en cachette là il n'y a pas de déterminant mes mains leur poussière chaque jour des cérémonies donc chaque ici c'est alors vous voyez jusqu'à présent on a eu comme type de déterminant des déterminants processifs ma vie article le le la déterminant démonstratif c'est article défini la indéfini un processif déterminant processif mais déterminant processif leur poussière chaque jour ça c'est déterminant indéfini mais quand on travaillera sur la nature des mots on verra tous les types de déterminants des cérémonies déterminant indéfini plurière alors dont le sens m'échappait là c'est une expansion sous forme de relative mon grand-père alors le grand-père c'est le noyau mon déterminant processif et tout ça si maladroit d'habitude que ma mère lui tenait ses gants c'est une expansion de grand-père maladroit qui est un adjectif modifié par un adverbe si et puis vous voyez vous avez toute cette structure si maladroit que ma mère etc c'est tout le si que ma mère etc c'est comme si vous aviez très maladroit donc c'est une structure consécutive enfin qui qui modifie l'adjectif maladroit et puis à la fin vous avez ces adjets culturels une dextérité d'officière une fois que vous avez fait tout ça vous pouvez remarquer qu'il y a d'autres groupes nominaux à l'intérieur de ceux-ci donc je les ai soulignés vous avez mon grand-père qui est à l'intérieur de le bureau de mon grand-père avec déterminant processif plus non dans la prospérité de notre famille vous avez un autre groupe nominal inclus notre famille dont la permanence me garantissait un avenir aussi calme que le passé là vous avez la permanence qui est inclus dans cette relative et puis un avenir aussi calme que le passé vous avez un groupe nominal après un avenir et puis le passé qui est encore intégré à un autre niveau ici dont le sens m'échappait encore le sens intégré à cette expansion ma mère ses gants qui sont intégrés dans l'expansion si maladroite d'habitude que ma mère le bouton et ses dents donc vous voyez que ces structures de groupes nominaux elles peuvent être elles-mêmes incluses dans d'autres groupes nominaux ou dans des expansions nominales donc ça c'est le cas de toutes les structures linguistiques c'est donc cette propriété vous vous souvenez que vous avez dit que ça s'appelait la récursivité tout groupe peut être inclus dans un autre groupe si lui-même peut être inclus dans un autre groupe et c'est pour cette raison que je vous disais au tout début que comprendre la plupart de vos langues comme le français c'est comprendre les relations d'inclus qu'est-ce qui est inclus dans quoi un avenir ne suffit pas oui je comprends pourquoi vous n'avez pas entouré de mon monument trapu dans mon monstice du sanctuaire entouré de mon monstice et bien je comprends pas la question ah oui oui vous avez raison je m'embête je m'embête dans un minuscule sanctuaire entouré de mon monstice ah oui alors là c'est un peu délicat c'est parce que effectivement on pourrait le mettre dans tout ça là on pourrait être inclus comme des expansions de sanctuaire je ne l'ai pas mis à cause du détachement du fait que c'est un genre d'apposition donc ça c'est une expansion d'un type un peu différent mais à ce degré d'analyse c'est vrai que ce serait ce serait tout à fait possible en effet de considérer que tout ce démonit qui pourrait être à l'intérieur de minuscules sanctuaires la difficulté c'est que en fait on pourrait aussi comprendre entouré de monuments trafus etc comme étant un contexte dans lequel il y a le jeu je vais battre entouré de monuments trafus etc dans un sanctuaire donc le rattachement à positif à un sanctuaire et oui enfin c'est disons que ce n'est pas une expansion au même titre que minuscule mais pas d'objection pour l'intégrer comme une expansion possible de sanctuaire si on veut simplifier un peu en gommant la distinction entre les expansions impositives et les expansions qu'on va appeler plus tard déterminatives ça va pas d'autres questions sur cet exercice et bien je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine merci merci